L'émission du dimanche ! Bonjour et bienvenue dans l'émission du dimanche les grands du rire, votre rendez-vous hebdomadaire sur France 3. Sous le haut patronage d'une star de l'humour, aujourd'hui l'indestructible Popek, vous y retrouverez vos auteurs, vos acteurs, vos personnalités préférées. Et tout de suite dans l'émission du dimanche les grands du rire, notre invité d'honneur, monsieur Popek, qui est avec nous. Bonsoir Popek. Bonsoir, c'est moi-même. Très heureux de vous accueillir pour ce grand plateau. Vous allez nous parler de votre actualité, bien sûr, puisqu'il y a de la littérature. Exactement. Et puis il y a aussi du spectacle, comme d'habitude, non-stop. Et je voudrais vous demander, de qui tu tiens ce don-là ? Ça, c'est le titre de votre livre, Popek, aux éditions de l'Archepelle. Oui, de qui je tiens ce don-là ? Tout simplement de mon père, qui avait vu ma photo dans le Figaro. J'avais 22 ans et j'étais très timide. Je ne parlais pas, il ne comprenait pas, mon père. Pour voir ma photo, je sortais avec le prix Marcel Achard, du coup, René Simon. Fier ou surpris seulement ? Mon père, je vais vous dire en une phrase s'il a été fier ou surpris. D'accord ? Il m'a dit, je me demande de qui tu tiennes ce don-là. Ça doit être ta mère, elle mentait tout le temps. Voilà, cher ami, la phrase que m'a dit mon père, que j'ai retenue et qui, 40 ans plus tard... Fait l'objet de ce livre. Voilà. Parce qu'en fait, les origines, c'est ça. Alors, enfant timide, c'est vrai, mais l'envie quand même de passer la barrière de la scène. Je suis quelqu'un qui est venu à Popec tout à fait par accident. Un accident grave, si vous voulez. Pas si grave que ça. Je m'ai destiné au grand rôle de tragédien et la tragédie m'a amené aux comiques parce que la tragédie n'a plus payé. Oui. Et c'est les comiques qui payent. Mais après ça, il y a eu les hasards, les rencontres. Quels sont les plus grands moments de votre vie ? Ben, je pense que c'est d'abord, il faut le dire, René Simon. Le cours René Simon et la rencontre avec cette femme. René Simon lui-même, oui. Ensuite, ça a été Gérard Ruy et Définesse, oui, tous les deux. Et ensuite, mon agent artistique qui a été l'agent des plus grands de Brel de Barbara, qui est décédé cette année, Charles Marouani. Charles Marouani, voilà, on lui rend hommage parce que c'est vrai, c'était un grand de cette profession. C'est l'agent artistique le plus honnête, le plus près de ces artistes. C'était un père pour ces artistes, d'ailleurs, tout le monde le respectait. Oui, très belle réputation et beaucoup d'hommages ont été rendus. Il faut le dire. Donc ça, c'est trois rencontres. En fait, c'est ça, c'est les rencontres. Très importantes pour vous. Alors aujourd'hui, dans ce livre, vous avez déjà écrit des livres, deux ou trois, je pense. Là, ces mémoires-là, elles sont plus exhaustives, on a plus de détails. Ah oui, oui, je crois qu'il est beaucoup plus complet et je remercie infiniment Serge Filippini qui a mis en ordre toutes mes idées qui partaient dans tous les sens. Oui, c'est comme ça qu'on crée, c'est en allant dans tous les sens, pas ça pour assembler. Vous savez, quand j'ai travaillé avec Bouvard, personne ne sait que j'ai travaillé avec Bouvard, Bouvard a dit, lui, il n'y a qu'à couper. – Bon, vous avez pas mal pris, évidemment, puisque tout ce qui… – Vous avez remarqué mon sourire, parce que je me suis fait poser des implants, ça m'a coûté très cher. Alors, il faut les montrer. – Oui, il faut les amortir, c'est bien. – Mon cher Popec, dans l'émission du Dimanche les Grandes Rées, vous êtes notre invité d'honneur, donc on se retrouve pour parler de vous, de votre actualité, de vos mémoires. A tout de suite avec Popec. – On me pose souvent cette question, à savoir d'où ça vient, Popec ? Je vais pas vous raconter ma vie. En vérité, je suis né à Paris, de parents émigrés, moitié polonais par ma mère, roublard par mon père. À ma naissance, on vivait dans une chambre de bonne, sans la bonne. Ça, j'avais pas trouvé le gros l'autre à ma naissance. C'est ainsi qu'un jour, j'ai suivi l'enterrement d'un banquier célèbre, le baron de Rothschild. Au cimetière, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, à vous fendre l'âme. Une dame très distinguée s'est avancée vers moi, elle me demandait, vous êtes de la famille ? J'ai dit, non, madame, c'est bien pour ça que je pleure. Alors, papa, lui, il était bonimenteur, vendeur de caleçons de Moltonnet, figurez-vous, devant la banque Rothschild, justement. Et ça partait comme des petits pains. Il faut dire qu'à l'époque, les hivers étaient beaucoup plus rigoureux qu'aujourd'hui. Et on faisait la queue pour acheter ses caleçons. On ne pouvait pas imaginer, évidemment. Il avait des amis qui le sollicitaient pour lui emprunter de l'argent. Et mon père disait, malheureusement, j'ai passé un accord avec la banque derrière moi. Eux, ils n'ont pas le droit de vendre des caleçons de Moltonnet. Et moi, je n'ai pas le droit de prêter de l'argent. Rires Alors, il y a un dicton qui dit tel père, tel fils. Parce que moi, je n'ai peut-être pas fait l'école de l'ENA comme BHL, mais j'ai quand même fait les soldes au BHV. Rires Parce que j'ai fait plusieurs métiers, moi, avant de trouver ma voie dans la chaude business. Ah oui, 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 j'ai même été coursier chez un huissier de justice, qui m'envoyait tous les jours porter les grosses au palais de justice, c'est-à-dire les procès-verbaux des affaires en cours. Et d'ailleurs, la première fois qu'il m'a crié de son bureau, apportez-moi la grosse que je la tamponne. Rires Je ne savais pas de quoi il parlait, moi. Rires Alors, j'ai dit à la secrétaire, je crois que le patron vous demande. Rires Popec, notre invité d'honneur, va nous parler de ce spectacle qu'il joue actuellement à l'archipel, comme le titre de votre éditeur pour ce livre de qui tu tiens ce don-là, livre de mémoire. Alors, ce spectacle, ce n'est pas le dernier, c'est même pas mort. Bon, d'accord, c'est le titre. Moi, je n'en voulais pas ce titre, je n'en voulais pas cette affiche. C'est même pas drôle, en plus. C'est même pas drôle. Même mon producteur n'a pas voulu en démordre. Il a préparé double mon cachette, parce qu'il m'a entendu. Il a préparé double mon... Là, il ne m'a plus entendu. Bon, ben, ça va. Il y a des arguments qui te laissent sans voix. Tu comprends ? Donc là, ce qui est merveilleux, c'est que vous êtes toujours Popec. Voilà, on n'a pas... Je fais du sport. Je fais du sport, monsieur. Alors, voilà, la recette. Avant, je travaillais sur les nerfs, sur la nervosité. Vous savez, Philippe Bouvard, j'ai le cite maintenant, alors que je lui ai tout refusé jusqu'à maintenant. Mais j'ai le cite aujourd'hui. Il a toujours dit, la gentillesse, ça s'improvise. L'agressivité, ça se prépare. Alors, lui, il était plutôt agressif, Bouvard. Oui, mais dans l'agressivité intelligente. Avec l'intelligence et le regard, surtout artistique. Avec la classe, et surtout le flair. Alors, vous n'avez pas parlé d'lui dans les rencontres, mais il vous a quand même si bien porté, lui, non, Bouvard ? J'ai toujours fait un complexe de sa culture. Et il l'encensait, le comédien Jean-Herbert. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il a écrit un livre dans lequel il disait si je disais tout. Il met 8-10 pages sur moi. Pour quelle raison ? Vous n'avez pas pourquoi ? Un jour, je lui ai dit, je vais vous présenter Popec. C'est quelqu'un d'autre qui... Il m'a dit, non, non, mais vous. Et un jour, quand je suis venu aux Grosses Têtes, il a fait passer un papier montagné qui est à côté de moi. Popec sans son accent, ça n'est plus Popec. Eh bien, il m'a fait plaisir. Enfin, il reconnaissait que Popec existait. C'était rien sans son accent. Il existait, et non pas Jean-Herbert, qui était le nom que vous aviez choisi quand même. Jean-Herbert, avec lui, j'avais fait Arthur Miller, j'avais fait Simone de Beauvoir, j'avais fait Jean-Anouille, j'avais fait tellement de succès. Vous pensez que le nom Popec correspond plus à votre carrière ? Là, c'est bien simple. Quand je rencontrais un comédien très connu, c'est lui qui a écrit les Taxis pour Tobrouk, René Havard, qui est décédé aujourd'hui. Il me dit, bonjour, Herbert. J'ai dit, oh, j'ai vu un comédien hier soir, je suis allé au Café d'Edgar, j'ai vu, il s'appelle Popec. Oh, je l'adore, celui-là ! Au fait, il ne ressemblait pas à Jean-Herbert. Je le composais. Truffaut a dit, la première fois que j'ai rencontré Popec, j'ai cru que c'était son fils. Et donc, comme quoi, vous avez une double vie, un peu ? Triple vie. Triple ? Ah oui. C'est quoi, le troisième rôle ? C'est vous-même. Le troisième rôle, c'est peut-être secret. Vous n'en parleriez pas, d'ailleurs. Non. Bon, ça, c'est votre jardin, secret. Merci beaucoup, Popec, en tout cas, pour cette participation à cette nouvelle émission. Merci, vous n'êtes pas un sauvage. Ça fait des années que je viens à cette émission. Vous m'avez toujours bien présenté. Mais vous êtes toujours… Je n'ai rien sur moi, mais bon, je vous offrirai un café. Avec plaisir. On n'est pas des sauvages, ici. Merci beaucoup, Popec, pour votre présence dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Quel public ! Un public comme ça, on ne peut faire que des cadeaux, mais je n'en ai pas pour tout le monde. Je ne peux pas en donner à tout le monde, malheureusement. Vous ne vous battez pas. C'est des préservatifs, madame. La dame, elle a fait ça. Vous avez vu la marque ? C'est des hola hola, le préservatif qui n'éclate pas au combat. Il y a aussi des supermanics, le préservatif qui garde les membres fixes. En latin, on appelle ça « condom ». En portugais, « camisa de venice ». En gabonais, « le sac à yo-yo ». En hébraïque, « schmok mit kasher ». En japonais, « yakame tsa tsi ». On en trouve en pharmacie, mais si vous voulez des pharmacies, ils ont ça dans les magasins « sex shop ». Là, il y en a des rouilles, des noires, des vertes. Il y en a avec des moustaches. Il y en a avec vos initiales. Il y en a pour les défaillantes renforcées avec des baleines. J'en ai même vu des molletonnés, j'en croyais pas mes caleçons. Mais là où je suis pas d'accord, où je suis plus d'accord, madame, c'est que ça vient de la sortie des écoles. Alors, comme mon petit fils de 9 ans est venu ça avec la maison, il en avait dans les poches. Il dit « qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? » « C'est pas des jouets. » « Mes papis, c'était gratuit. » « Donne-moi ça, c'est pas pour les enfants. » Il me les reprend. Il dit « c'est pas pour les papis non plus. » « Y'a plus d'enfants, hein. » L'autre jour, il me dit « papi, tu connais l'histoire des Pinocchio ? » « Ah, je lui dis « c'était une très belle histoire avec son papa chez Péto. » « Mais non, avec sa copine Pépita. » Je lui dis « qu'est-ce que c'est encore cette histoire-là ? » « Eh bien, c'est Pinocchio qui reçoit sa copine Pépita. » Elle s'assoit sur sa figure et elle lui dit « Allez, Pinocchio, raconte-moi encore un mensonge. » « Dis-donc, c'est à l'école que tu entends des histoires comme ça. » « Non, mais sans blague. » « Moi, je vais fermer l'ordinateur, hein. » L'autre fois, il voulait aller voir Harry Potter. Harry Potter, si ça s'est joué au Forum des Halles. Alors, je prends un taxi et je passe par l'Arry-Saint-Denis. Puis les enfants sont curieux et me disent « Papi, qu'est-ce qu'elles attendent, les dames, là, sur les trottoirs avec leur sac à main ? » « Moi, je dis, elles attendent leur mari, mon petit. » « Les chauffeurs de taxi, un gros lourdeau à la voie caverneuse. » « C'est pas vrai, mon petit gars, c'est des pites. » « Papi, qu'est-ce que c'est des pites, comme il a dit les messieurs ? » « J'étais marassé. » « Ce sont des dames qui ont plusieurs maris. » « Oh, bah, alors elles doivent avoir beaucoup d'enfants, hein, papi. » « Les chauffeurs de taxi, des bataillons, mon petit gars. » « Des spermatotos par milliers. » « Papi, qu'est-ce que c'est des spermatotos, comme il a dit les messieurs ? » « J'étais de plus en plus agacé. » « Mais avec le souci qu'il faut toujours répondre aux enfants par la logique. » « Eh bien, les spermatotos, c'est la petite graine que les papas donnent à la maman pour faire un petit enfant. » « Mais papi, qu'est-ce qu'elles en font de tous ces enfants ? » « Elles en font des chauffeurs de taxi. » « C'est vite oublié de faire juger. » « Il faut pas la source, pas la source de vie. » « Je préf'길 Warrenjammer. » « Je préf'impréter. »